Bonjour à tous! Aujourd'hui, je fais une vidéo que je vous présente toutes mes recettes favorites. Premièrement, il faut que je vous dise que Guillaume et moi, on est vraiment deux personnes super difficiles. On mange pas de fruits de mer, pas de poissons, pas de légumineuses, pratiquement pas de légumes non plus. C'est sûr qu'avec des goûts pas très développés, les recettes que je vous présente, c'est des recettes assez simples, mais des recettes qui plaisent quand même à beaucoup de monde, parce que j'ai souvent eu de la visite. Pour moi, la journée parfaite, c'est quand on sait qu'on a de la visite le soir, un samedi, on se lève, on est super motivés, on fait un gros ménage de la maison, les deux ensemble, on se donne et on fait du ménage. On finit vers 1h ou 2 de l'après-midi, on s'assoit, on prend un verre en attendant notre visite et en commençant tranquillement à préparer le souper. Pour moi, c'est vraiment un de mes bonheurs absolus, favoris, de recevoir la visite, prendre un bon souper, puis jouer à des jeux de société après. Si ça vous intéresse d'avoir mes recettes simples, mais délicieuses, continuez la vidéo. Je vais essayer de toutes vous écrire les recettes dans l'écran, puis quand il y a des affaires à rajouter, je vais peut-être les écrire dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller regarder, je devrais mettre toutes les informations là. Je vais commencer avec la recette que j'ai faite le plus souvent au plus de monde, puis que tout le monde adore. C'est la recette de poulet sauce au poivre, inspirée du restaurant Le Saint-Antoine. À toutes les fois que je vais au Saint-Antoine, je prends leur suprême de volaille sauce au poivre, puis j'ai une amie d'un ami d'un ami d'un ami qui a déjà travaillé là, puis que j'essaie la recette du Saint-Antoine. Dans le fond, c'est dans un chaudron, tu mets un petit peu de beurre. Là, tu coupes un oignon vert en petites rondelles. J'aime pas les oignons, mais là-dedans, ça passe. Là, tu coupes des oignons en petites rondelles, tu mets ça dans ton beurre, tu le fais revenir. Là, quand tes oignons verts sont comme un peu grillés, là, tu mets du Beauvril au bœuf. Puis la marque Beauvril, très important, j'ai déjà essayé d'autres marques, ça goûte différente. Fait que vraiment la marque Beauvril, tu en mets à peu près une cuillère à la soupe, puis après ça, tu mets de la crème de cuisson. Là, c'est vraiment au goût. Si ça soit plus salé, tu rajoutes du Beauvril. Si tu y goûtes et que c'est trop salé, tu rajoutes de la crème de cuisson. Donc, tu sais, c'est vraiment au goût. Moi, vu que j'aime pas beaucoup les oignons, je mets juste une branche d'oignon vert, mais ceux qui aiment les oignons, on pourrait en mettre deux, trois branches d'oignon vert. Et pour mettre dans la sauce, on met du poivre moulu. Il y a tout de quoi plus plate, là, que de mettre des gros grains de poivre, puis de croquer dans un grain, là. Tandis que quand c'est du poivre moulu, la saveur est vraiment bien répartie dans la sauce, là, puis ça goûte vraiment bon. Fait que ça, c'est la recette de sauce du Saint-Antoine. Mais sinon, j'ai une autre recette de sauce vraiment simple à faire, de la sauce au poivre, là. Dans le fond, je prends la sauce à rose beef de la marque Looney's, OK? Sur la recette, sur le contenant, ça dit une recette pour faire deux tasses, mais moi, je la coupe en deux pour faire rien qu'une tasse, parce qu'après ça, je rajoute des affaires. Fait que je fais une tasse de sauce Looney's. Après ça, je rajoute du poivre puis de la crème de cuisson. Aussi simple que ça. Et je vous dis, ça fait une sauce au poivre délicieuse, tellement bonne, tellement goûteuse. Tu peux mettre ça sur n'importe quoi, là, puis ça sauve ton souper. Mettons que tu fais un steak sec, pas mangeable, tu rajoutes de cette sauce au poivre, là, dessus, puis c'est réglé. Moi, une affaire que j'adore faire aussi sur mon poulet, là, mettons que je fais mon poulet, j'aime vraiment ça mettre du fromage de chèvre dessus, puis après ça, verser de la sauce au poivre par-dessus. Ça fait vraiment bon mélange, là, sauce au poivre et fromage de chèvre, là. Le poulet, il peut être pas mariné ou mariné. Qu'est-ce que j'aime bien faire pour rendre mon poulet plus tendre? Bien, premièrement, moi, je le coupe un peu, parce que j'aime pas ça quand c'est une grosse poitrine, là. Je trouve que c'est un petit peu plus long à cuire, puis en tout cas, un peu plus inégal comme cuisson, souvent, je trouve, là. Fait que je le coupe souvent en deux ou en trois, puis je le fais tremper dans de la crème avec du sel d'ail. Fait que comme ça, ça lui donne un bon petit goût au poulet. Soit que je le fais cuire sur le barbecue, c'est vraiment bon, mais sinon, au four, sur une plaque de cuisson, c'est vraiment pas long, là. Peut-être 350, 400, 15, 20 minutes, là. Ça dépend de votre poids, ça dépend de la grosseur du morceau de poulet, puis tout, là. Fait que, tu sais, je vous dirais pas les temps de cuisson, là, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là. Sauce au poivre avec poulet, écœurant. Mais sauce au poivre qui peut être utilisée dans tout. Deuxième recette que je vais vous présenter, c'est une recette de boulettes de bœuf à l'ananas. Nous, c'est comme une de nos recettes préférées pour les lunchs, parce que ça reste super tendre. Dans le fond, j'avais fait ça un moment donné, j'avais fait un party hawaïen, puis je voulais un thème hawaïen, puis j'avais trouvé ça sur Internet, mais je l'ai modifié à mon goût, évidemment, parce qu'il y avait des oignons, je pense, dedans, là. Fait que c'est bien simple, dans le fond, c'est... Bien là, je vais tout vous écrire les ingrédients, je vais pas tout les dire, là, mais c'est du bœuf haché avec une canne d'ananas qu'on broille, qu'on met dans le broyeur, là, puis on le met dans nos boulettes, puis on se fait des petites boulettes qu'on fait cuire au four. Puis, à part, on fait une genre de sauce à l'ananas aigre douce qu'après ça, on verse sur les boulettes. Fait que ça, ça fait comme des petites boulettes dans une sauce aigre douce à l'ananas. Oh, Arthur se réveille. Fait que, bon, je vais vous écrire les ingrédients ici, là, puis je vais vous écrire aussi dans la barre d'informations, là, mais ça, c'est vraiment comme une recette simple. Vraiment apprécier des enfants aussi, là, tu sais, ça goûte doux. C'est doux comme goût, ça goûte pas fort, là, puis c'est comme un peu sucré, salé, c'est super bon. Troisième recette, un peu dans le même esprit, là, que les boulettes à l'ananas, mais c'est le pain de viande, porc, pomme et bacon. Ça, là, c'est dans les vlogs de Chloé, sa mère, elle avait fait ça comme dans le temps des fêtes, là, puis c'est une recette de Ricardo, fait que je vais juste vous mettre le lien de la recette de Ricardo parce que je la fais telle qu'elle, il y a pas d'oignon dedans. C'est tellement bon, c'est tellement goûteux, c'est comme sucré, salé. On met de la gelée de pomme sur le dessus, puis il y a du bacon caramélisé, écoute, c'est écœurant. Moi, je suis vraiment pas du type pain de viande, normalement, là, c'est... Mais tu sais, les vieux pains de viande, là, dans le temps, avec des petits pois puis des carottes en cube, je déteste. Mais là, ça, là, avec bacon et pomme, là, c'est délicieux, c'est juteux, puis c'est vraiment bon en lunch parce que ça reste tendre et juteux, là, fait que c'est le genre d'affaire qui s'apporte bien en lunch, ouais. Fait que pain de viande, porc, pomme, bacon, là, je vais juste vous mettre le lien dans la barre d'informations. C'est de Ricardo. Prochaine recette que j'ai à vous présenter, c'est une recette d'Isabelle. Puis Isabelle, je pense que je vous parle quand même souvent d'elle. J'ai comme un peu de misère à décrire si tu es une amie, si tu es une belle-mère. Dans le fond, si tu es la blonde de mon père quand il est décédé. Fait qu'elle a une place très importante pour moi. Puis, bien, c'est une excellente cuisinière, là. Toutes ses recettes sont écœurantes. Toutes les fois que je vais souper chez eux, c'est délicieux. Fait qu'il va y avoir plusieurs de ses recettes dans ceux que je vais vous présenter. Mais, entre autres, ses côtes levées sont écœurantes. Dans le fond, elle a fait des côtes levées avec une marinade sèche qu'on doit laisser mariner pendant toute une nuit. Fait que je vais toute vous écrire les ingrédients de la marinade sèche. Après ça, elle fait une sauce maison. Bon, des fois, je fais sa sauce maison. Mais des fois, quand je suis un peu plus large, je prends la sauce boulezaille simplement. Tant qu'on prend la marinade sèche et qu'on le fait cuire à sa manière, là, le porc, les côtes levées se défoncent, se détachent tout seul. C'est tellement tendre et goûteux que la sauce, après, je vous dis que ça ne change pas grand. Bien, ça change de quoi, là, au goût quand même, là. Mais, pour moi, l'important d'une côte levée, c'est qu'elle soit super juteuse, super tendre, puis que ça se dépasse tout seul, là. Fait qu'avec la marinade sèche et sa façon de cuire, là, c'est parfait. Fait que je vais vous mettre les ingrédients dans la barre d'informations pour la marinade, la méthode de cuisson et la sauce, aussi. Prochaine recette, bien, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, là, bien, c'est aussi une recette d'Isabelle. Dans le fond, c'était un genre de riz frit cheddar bacon, là. Fait que tu fais cuire ta sorte de riz favorite, là. Moi, c'est du riz basmati. Ensuite, pour y donner du bon goût, tu mets du beauvril aux légumes. Fait qu'encore du beauvril liquide, là, mais comme un concentré de légumes. Ensuite, elle, une coche de plus, là, elle mettait du beurre à l'ail, puis elle faisait comme revenir dans le beurre à l'ail. Après ça, on met du fromage cheddar râpé dans le riz. Fait que ça fait comme un riz un peu style risotto. Puis, on coupe du bacon qu'on met dedans. Fait que ça fait, ouais, un riz, je t'adore bacon. Ça fait vraiment un bon accompagnement pour n'importe quoi, là, mais vraiment, vraiment bon. Ouais, comme vraiment bon riz. Prochaine recette, je pense que je l'ai montré aussi souvent dans les vlogs, là, mais c'est la recette de bruschetta de mon amie, ma collègue, Joannie. Elle, là, bien, moi, avant, je détestais les tomates. À toutes les fois que j'allais à quelque part, je faisais tout le temps enlever les tomates, mettons, d'un burger, pis tout. Mais depuis que j'ai été chez Joannie, je trippe sur les tomates. Un amour est développé pour les tomates à cause de ses bruschettas. Parce que, elle, l'enfant, elle fait des bruschettas pas d'oignons, t'sais, souvent, les bruschettas, partout, dans les restos, il y a des oignons. Mais non, elle, c'est des bruschettas qu'elle coupe des petits morceaux de tomates. Elle met une cuillerée de mayo, full fromage, des épices italianos. Et je vous dis, ça fait comme des tomates dans une genre de trempette crémeuse, fromagée. T'envoyer ça à broil au four, là, pis ça vient griller, là, c'est tellement bon, là. Sa recette de bruschetta, c'est la meilleure. Tu peux mettre ça juste sur des morceaux de pain, ou tu peux faire tes propres croutons aussi. Moi, j'aime bien ça faire griller un côté, mettons, je les verre avec le margarine, là. Je mets un petit peu d'épices, je les fais mettre à broil au four. Fait que comme ça, ils viennent tous grillés. Là, après ça, je les sors, je les vire d'abord, pis là, je mets mon petit mélange de tomates et fromages, là. Fait que délicieux comme entrée, là, c'est toujours winner pour tout le monde. Prochaine affaire que je vous présente, c'est encore une entrée, là. Dans le fond, ça, ça vient le restaurant, le Quai des Brasseurs, là. Ici, c'est comme à Nicolette, là. Parce que c'est vraiment un bon restaurant avec des bonnes boissons. Eux autres, ils font une entrée, ça s'appelle les petits cailloux, OK? Bien, des petits cailloux, c'est du fromage en grain frit. C'est écœurant, OK? C'est vraiment simple, là, dans le fond, là. Dans un bol, je mets mon fromage en grain, pis je verse de la farine dessus. Fait que là, tu broses ça. Là, après ça, tu le trempes dans un oeuf battu. Pis après ça, tu le trempes, tu envoies ça dans de la chapelure. Mais, tu sais, j'ai pas besoin de le faire un à un, là. Tu mets dans le bol, là, pis tu fais rien que brasser ton bol comme ça, pis ça va tout s'enrober tout seul. Fait que, tu sais, c'est vraiment facile à faire, là. Vraiment, vraiment, vraiment facile et rapide à faire. Après ça, il faut le mettre au congélateur pour que ça durcisse un peu. Parce que si c'est température pièce, pis que tu envoies ça dans la friteuse, ça va tout fondre pis se défendre. Fait que, tu le mets dans le congélateur au moins un heure, là. Fait que, tu sais, il faut quand même le faire un peu d'avance. Mets ça au congélateur, pis quand il y a le moment venu de manger, tu portes ta friteuse, quand c'est chaud, tu mets ça dedans. Ça prend même une minute à cuire, même pas. C'est vraiment rapide à cuire, là. C'est vraiment bon. Pis là, moi, par exemple, j'ai rajouté ma petite touche. La trempette pour tremper les petits cailloux. Je fais une trempette mayonnaise, érable et chipotle. Fait que la poudre de piment chipotle, là, je vous le dis, là, c'est vraiment bon comme trempette à petit fromage, là. Fait que, maillot érable, sirop d'érable et piment chipotle, là, c'est écœurant. Ouais. Prochaine affaire que je vous présente, ben, c'est genre une salade d'accompagnement, là, mais c'est fait avec du sirop de cassis. Là, le sirop de cassis, par contre, c'est quand même difficile à trouver, je crois, mais si jamais vous mettez la main là-dessus... Moi, je l'avais pris chez Mona et Fille, là, à l'île d'Orléans, là, mais sur le site de Mona et Fille, je vais vous mettre le lien du site, là, mais ils font une recette de vinaigrette au cassis avec leur sirop de cassis. Pis moi, j'adore ça, mettons, prendre un mélange de salade printanier, la vinaigrette de cassis, pis un mélange de noix, là, genre, mélange avec, tu sais, des canneberges ou des petits raisins pis des noix, là. C'est écœurant, ça, comme salade, là, pis c'est bon aussi rajouter des petits fruits dedans, là, mettons, des framboises, des affaires comme ça, mais c'est pas nécessaire, là. Moi, c'est le genre d'affaire que, mettons, l'été passé, là, à quasiment tous les repos, on se faisait cette salade-là, là, pis c'était vraiment bon, là, pis c'est beau aussi, là, parce que la vinaigrette de cassis, c'est comme rouge, là, fait que ça fait vraiment des belles salades aussi, là. Fait que, moi, petite salade d'accompagnement délicieuse. Prochaine recette, j'allais copier du restaurant Le Banta, c'est comme une petite soupe qu'ils donnent souvent dans les menus midis, pis moi, j'adore cette soupe-là. En plus, c'est vraiment simple à faire, là, c'est juste du bouillon de poulet. Tu peux mettre des morceaux de poulet dedans si t'en as, mais si t'en as pas, c'est facultatif, là, c'est pas grave, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Ensuite, dans ton bouillon de poulet, tu rajoutes du jus de citron au goût, là, mettons, pour un litre de bouillon de poulet, je peux mettre à peu près un quart de tasse de jus de citron, mais commence par en mettre moins, pis goûter à ton bouillon, comment tu trouves ça, parce que moi, j'aime ça très citronné. Après ça, il faut mettre du riz, à peu près, j'ai beau moins, une demi-tasse, trois quarts de tasse, ça dépend comment est-ce que t'aimes ta soupe épaisse. Pis, ça prend beaucoup de coriandre, là, mettons, moi, les paquets de coriandre, dans l'épicerie, là, les coriandres fraîches, ben, n'importe, moi, je pourrais le mettre au complète, là-dedans, là, fait que je le coupe en petits morceaux, pis j'envoie ça dans ma soupe, là. Fait que poulet, riz, coriandre, c'est bon, là, c'est simple, là, mais c'est vraiment bon. Encore une soupe à vous présenter, c'est la soupe de pop de base, dans les vlogs de Chloé. Encore une fois, dans ses vlogs de Noël, là, à un moment donné, elle avait été chez ses parents, pis son père, il montrait la soupe, fait que je vais mettre le lien du vlog de Chloé, mais moi, j'avais comme noté les ingrédients, fait que je vais vous marquer aussi les ingrédients dans la barre d'informations. Moi, je fais une petite variante, t'sais, lui, il prenait un poulet complet qui faisait son propre bouillon de poulet maison. Moi, je fais pas ça, là, t'sais, je prends du bouillon de poulet en poudre que je mélange avec de l'eau, pis au lieu de mettre un poulet complet, je mets des poitrines de poulet que je coupe en petits cubes dans ma soupe, là, fait que je fais ça un peu plus simple, là, mais elle est vraiment bonne, là, c'est une soupe repas. Encore une soupe à vous présenter, cette fois-là, c'est un potage de poivrons rouges, fait que c'est poivrons rouges avec des poires et du fromage cheddar fort dans la soupe. C'est vraiment bon. Dans la recette, elle, elle met un oignon complet. Moi, la fois que je l'ai faite, je mettais tout le temps juste un demi-oignon, ou des fois, je le substituais avec de la poudre d'oignon, mais je trouvais que ça goûtait pas trop, là, en mettant comme ça, là. Fait que je vais vous mettre le lien de la recette de 3 fois par jour dans la barre d'informations. Vraiment, cette soupe-là, là, ce potage-là, il est vraiment bon. Bon, ce matin, Arthur veut pas faire de sieste depuis tout à l'heure. C'est la crise quand on le met dans son lit, fait qu'on va continuer avec bébé. Je vais vous présenter la recette de marinade de poulet grec. Elle passe partout sur les internets, là. Je suis sûr que vous l'avez déjà vue passer, là. Mais c'est pour faire du poulet vraiment comme à la casa grecque, mettons, là. C'est vraiment simple comme marinade, là. Ça prend de la mayonnaise, de rien, de l'huile, juste de citron, ça va faire la même, là. Fait que je vais vous mettre la liste ici pour la marinade. Et il faut le faire mariner 24 heures, puis le poulet, il est délicieux, il est tendre, il est juteux, il est goûteux, il est parfait, là. Puis, moi, je le fais cuire sur le barbecue, là, plus souvent, mais sinon, dans le four, c'est super bon aussi. Ensuite, prochaine recette, je ne sais pas si on peut appeler ça une recette, là, mais c'est comme une recette de poutine qu'on fait vraiment souvent, là. Fait que, dans le fond, je fais des frites maison, mais tu peux prendre les frites que tu veux, là. Ensuite, pour la sauce à poutine, on mélange la sauce à poutine avec un petit peu de sauce red up buffalo. Après ça, on met une clérette crème sûre sur le top de la poutine, puis on fait cuire des saucisses merguez qu'on met en petites rondelles. Le mélange, là, de tout ça, puis on met du fromage, évidemment, là, mais le mélange de tout ça, là, c'est vraiment bon. La crème sûre avec le petit côté piquant, là, de la sauce buffalo, puis les saucisses merguez, là, ouais, ça fait vraiment bon. Prochaine recette, c'est une recette que Kathleen Jobin avait partagée l'année passée, là. C'est délicieux. C'est une recette de Ricardo, je vais vous mettre le lien. C'est du blé d'Inde qu'on fait cuire sur le barbecue, puis sur le dessus, après ça, on fait comme une genre de tartinade, là, en mélangeant la crème sûre. Avec la mayonnaise, avec du fromage feta, de l'ail, puis plein d'épices, là, c'est vraiment bon, là, ce blé d'Inde-là. C'est comme une façon différente de manger le blé d'Inde, là, mais grillé sur le barbecue, là, ça rajoute vraiment un bon petit goût. Prochaine recette, c'est une recette encore à Isabelle, et si vous aimez la salade du César, il faut que vous essayiez ça au moins une fois. C'est une sauce à salade du César maison, dans le fond, qui est faite à base de mayonnaise, huile d'olive, vinaigre balsamique, avec de l'ail. Et là, je mets de l'ail en purée déjà faite, là, dans bien des recettes, mais pour cette recette-là, c'est vraiment important de prendre de l'ail frais, une ou deux gousses d'ail fraîche, là. Fait que je vais vous mettre la recette ici, là, c'est délicieux. Ça prend beaucoup, beaucoup de parmesan aussi dans cette sauce-là, là. Mais ça fait une salade du César tellement meilleure, tellement plus savoureuse, là. Ça vaut la peine de l'essayer si vous aimez la salade du César, là. Prochaine recette, c'est une salade Tex-Mex. C'est tellement bon. C'est un peu comme une version salade d'un tacos. Par contre, au lieu de mettre des tacos, moi, j'aime vraiment ça mettre les Tostitos au poivron rouge avec salsa de tomate, quelque chose comme ça. Mais ça, je pense que c'est une édition limitée parce que ces temps-ci, j'ai vraiment de la misère à les trouver. Fait que là, je prends les Tostitos soupçon de lime, là, puis que j'ai graines, là, puis je mets ça dans la salade, comme pour faire du croustillant. La sauce, c'est un mélange de crème sur maillot avec des épices Tex-Mex, là, de clubhouse, là. Ça goûte vraiment bon. Fait que là, dans la salade Tex-Mex, mettons, moi, je mets blé d'inde, fromage. Si j'ai de la viande à tacos, j'en mets, mais, tu sais, c'est facultatif, là, dans le fond. C'est vraiment au choix. Si j'ai du poulet, je mets du poulet, là. Fait que je vais comme vous mettre les ingrédients que je mets quand que je les ai, là. Puis, bon, c'est vraiment une bonne salade de repas. Puis, j'ai vraiment hâte. J'espère que les Tostitos au poivron rouge tomate séché vont revenir, là, parce que c'est vraiment une bonne salade de repas. C'est vraiment les meilleurs chips, là-dedans. Il y avait vraiment un bon goût. Prochaine recette, c'est des poitrines de poulet dans une sauce crémeuse au vin blanc avec du sirop d'érable, la moutarde de Dijon. Ça fait vraiment une bonne sauce. J'aime ça même faire la sauce, comme, en double puis en triple, là, pour ensuite la mettre, mettons, sur des pâtes. Fait que c'est vraiment bon, oui, à accompagner de pâtes. Ou sinon, même avec du risotto, c'est vraiment bon. D'ailleurs, ce qui m'amène à vous parler de la recette de risotto, moi, je fais la recette de base de Ricardo. Mais lui, je pense qu'il a fait avec des oignons, là. Moi, je le fais avec la purée d'ail. Puis, j'aime ça faire du risotto normal. Mais j'aime bien ça aussi, les recettes d'arancini, là. Fait que, arancini, dans le fond, c'est... Tu fais le risotto de base, tu le fais refroidir. Un coup qui est froid, là, tu crées des petites boules, là. Des petites boules de risotto. Tu peux mettre même un cube de fromage dans le milieu. Ça fait vraiment bon, là. Fait que tu fais tes petites boules. Après ça, tu les enrobes dans de l'oeuf et de la chapelure. Puis après ça, tu peux les faire frire soit dans la friteuse ou dans une grande poêle avec un petit peu d'huile, là. Fait que ça, c'est les arancini. Puis les arancini, c'est vraiment bon, servis avec une sauce au tomate. Moi, je prends de la sauce au tomate en canne, là, que je mets juste des petites épices italiennes dedans. Puis c'est vraiment bon. La prochaine recette que j'ai à vous présenter, c'est ma salade de pâte au chorizo. Tellement simple comme recette. Et pourtant, on me l'a tellement souvent demandé. Tu sais, c'est le genre d'affaires que je fais souvent quand on a de la visite l'été, là, parce que... Mais c'est au frigidaire, puis c'est tout le temps après, là. Donc, c'est simple. Puis là, tu fais cuire les pâtes au choix. Fait que moi, j'aime bien prendre les fusillis ou les rotinis, là, vu que c'est comme twisté. Fait que la sauce, ça rentre mieux dedans. La sauce, là, c'est juste la mayonnaise allemande avec la vinaigrette à salade du grec, la originale, là. Fait que ça, c'est la sauce. Après ça, je mets des cubes de chorizo et du fromage au choix. C'est bon avec du feta, mais ça peut être du fromage cheddar ou, moi, je dirais, là, ça peut être n'importe quel fromage, là, mais je trouve ça vraiment bon avec du feta. Puis c'est bon quand on la laisse un petit peu dans le frigidaire, comme ça, les pâtes, ils prennent le goût du chorizo. Puis on dirait qu'elle est encore meilleure le lendemain, là, ouais. C'est une recette, je pense que je vous l'ai déjà montrée dans un vlog, là, mais dans le fond, c'est le poulet au beurre. Moi, je mélange deux recettes, là, de Ricardo, parce que Ricardo, il y a une recette de poulet au beurre régulier, puis il y en a un express. Moi, je fais comme un peu un mélange de ces deux-là, puis lui, il m'est senti qu'il faisait ça avec des cuisses de poulet, mais moi, j'aime pas vraiment les cuisses de poulet. Fait que je prends des poitrines de poulet que je coupe en petits cubes. Et moi, le poulet au beurre, j'adore ça, tu sais, avec du pain pita, puis là, moi, je fais tout le temps comme la recette de sauce vraiment double biandrée, puis j'aime ça faire beaucoup de sauce, puis après ça, tremper le pain pita dans la sauce, là, c'est vraiment bon. Du poulet au beurre indien, là, avec du curry, là, hum, j'adore. Prochaine recette, là, c'est une recette qu'on avait goûtée chez nos amis, Patrick et Milena, là, eux autres, ils ont tout le temps des full bonnes recettes de burgers, là. Mais là, celle-là, c'est dans le fond, c'est du bœuf haché qu'on mélange avec la chair de saucisse merguez. Fait que là, on fait nos boulettes avec ça, avec d'autres affaires, là. Puis, dans le burger, eux autres, ils font une genre de sauce, OK? Puis, la sauce, là, c'est du yogourt nature mélangé avec, genre, de la menthe, puis du fromage feta, puis d'autres affaires, là. Je vais tout vous écrire la recette, là, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment des bons burgers spéciaux, là, tu sais. Puis, comme là, récemment, j'en ai fait des boulettes comme ça, mais vu qu'on est young deux, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup, beaucoup de boulettes, avec toute, mettons, la viande puis les saucisses. Puis, le surplus, je les mets au congélateur avec des feuilles de papier parchemin entre chaque, comme là. Puis, si, cette semaine, on a le goût de manger des burgers, bien, on s'en sort deux déjà congelés, mais pas cuites. On peut les mettre sur le barbecue, puis elles sont prêtes. Fait que c'est comme pratique aussi, même si on n'est pas plusieurs à manger des burgers, bien, le reste, je le congèle. Mon assiette de pâtes préférées que je me fais tout le temps chez nous, c'est des pâtes avec de la crème, du pesto. Puis là, après ça, sur le dessus, j'aime vraiment ça, mettre des amandes grillées, que je fais griller au four. Tu sais, des petites amandes en tranches que je fais griller au four, tu mets ça là-dessus, puis ça fait comme croustillant, un peu croquant dans les pâtes. Moi, j'adore ça, mettre ça avec du poulet. J'aime ça aussi, mettons, si j'ai du pesto de tomates de ceci, je vais en mettre, mais si j'en ai pas, genre des petites tomates cerises que je vais faire cuire au four avec un petit peu d'huile d'olive. Fait que, tu sais, quand on va dans les restos, souvent, les pâtes, les plats de pâtes, c'est super cher, là. Mais moi, je trouve tellement qu'à la maison, on peut s'en faire des meilleures comme ça, là. Ah, puis évidemment, avec du fromage aussi, là. Mais en tout cas, je vais vous... comme... c'est pas vraiment une recette, mais je dirais que c'est plutôt un mélange... mon mélange préféré de pâtes, là. Fait que je vais vous écrire ma recette de pâtes préférées. Bon, fait qu'il y a beaucoup d'autres recettes que j'aime, mais là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que la vidéo va être déjà très, très longue. Mais ceux que je vous ai présentés, en tout cas, c'est vraiment mes préférées et celles que j'ai refait et refait et refait le plus de fois, là. Donc, j'ai commencé aussi à taper les ingrédients des recettes, puis là, je me rends compte que c'est vraiment long. Puis sûrement que ça rentrera pas tout dans la barre d'informations, vu qu'on a quand même une limite qu'on peut mettre, là. Fait que ce que je vais faire à la place, c'est que dans les commentaires, je vais tout écrire les recettes séparées par commentaire, là. Puis, vous, s'il y a certaines recettes que vous avez envie d'essayer, ce serait le fun que vous mettez comme un like sur le commentaire de la recette que vous avez envie d'essayer. Comme ça, ça va me donner une petite idée de quelles recettes qui ont l'air le plus appétissantes à votre goût. Et puis, évidemment que si vous les essayez, je veux le savoir. Fait que j'espère que je vous ai inspiré avec mes recettes, puis que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!